Être alité, être 100 % pris en charge par d'autres, la souffrance est rendue vraiment difficile moralement. L'histoire de Stéphanie Lavoie, lourdement affectée par la maladie de Lyme, suscite beaucoup de réactions. La jeune femme de Drummondville est épuisée de se battre, se sent abandonnée par le système, amorcée des démarches pour avoir recours à l'aide médicale à mourir. On en parle avec Karen Leblanc, qui est directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Bonjour. Bonjour. D'abord, comment vous réagissez en voyant l'histoire de Stéphanie Lavoie? C'est sûr que c'est déplorable de voir dans l'état dans lequel elle s'est rendue. On est supposé avoir un système médical qui la prend en charge, puis elle se sent complètement abandonnée. La maladie de Lyme, ce n'est pas supposé se rendre aussi loin. Il faudrait qu'elle ait été diagnostiquée puis traitée avant. Donc, l'aide médicale à mourir, ça ne devrait pas être une option pour cette maladie-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de détresse chez les personnes atteintes de la maladie de Lyme? C'est une maladie qui est très souffrante. Donc, tous les systèmes peuvent être affectés. Vous pouvez avoir de l'inflammation n'importe où. Puis, surtout quand ça attaque le cerveau, quand on développe des troubles neurologiques, ça peut être très grave. Et c'est quoi les services qui sont offerts présentement, qui sont disponibles pour les personnes qui sont touchées par la maladie? En fait, il y a des centres de référence qui sont en train d'ouvrir au Québec, mais ils ne sont pas encore en fonction pour accueillir les gens qui ont la maladie de Lyme. Puis aussi, on manque de recherche pour avoir des protocoles de traitement comme ailleurs dans le monde. Donc, le Québec a besoin d'investir massivement en recherche. Et c'est quoi les traitements qui sont disponibles actuellement au Québec? Le traitement pour la maladie de Lyme, habituellement, c'est un mois d'antibiotiques pour des traitements qu'on voit ici. Les besoins qu'on a, c'est de la médecine intégrative. On a besoin de remonter la santé de la personne. Donc, on a besoin d'avoir des soins plus globaux pour cette personne-là. Puis, d'avoir des traitements antibiotiques plus longs aussi que ce qui est disponible ici. Et pour le diagnostic, comment ça se passe au Québec? Est-ce que les équipes médicales sont de plus en plus sensibilisées aux symptômes, mieux outillées pour détecter la maladie? Oui, en fait, en 2021, l'INES a découvert que la sérologie ne fonctionnait pas tout le temps pour la maladie de Lyme. Donc, le diagnostic clinique prévaut. Donc, avec tous les symptômes, on regarde si ça concorde avec la maladie de Lyme. Puis, à ce moment-là, on peut traiter puis avoir un diagnostic sans la récérologie positive. Et comment votre organisme aide et peut guider les personnes qui sont atteintes par la maladie de Lyme? Oui, donc, depuis longtemps, notre association, la QML, fait en sorte que les gens soient informés puis aussi soient soutenus dans leurs démarches. Donc, on peut aider autant les gens à avoir des soins au Québec qu'ailleurs, partout dans le monde. Puis aussi, à connaître un petit peu plus comment calmer leurs symptômes, par exemple. Et les cliniques spécialisées, vous en avez parlé, qui ont été ouvertes par le gouvernement. Ce n'est pas nécessairement ouvert partout. On en est où? Est-ce que ça donne un peu de résultats ou on a commencé à donner certaines consultations, par exemple? Certaines consultations ont commencé à être données, mais c'est sûr que les gens n'ont pas totalement accès. Puis, il manque de médecins puis d'infirmières dans ces cliniques-là. Donc, il y a certaines cliniques qui ne peuvent pas dispenser les soins. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux recruter, mieux former des médecins infirmières spécialisés dans la maladie de Lyme? Est-ce que ce qu'on offre est suffisant présentement? En fait, il n'y a pas nécessairement une grande formation donnée sur la maladie de Lyme. Donc, c'est sûr qu'on doit avoir une plateforme qui offre une formation spécifique pour la maladie de Lyme parce que bientôt, on va être l'épicentre de cette maladie-là. Donc, c'est sûr que les médecins, surtout la première ligne, ceux qui doivent faire le diagnostic, qui doivent référer aux infectiologues, c'est cette première ligne-là qui doit connaître bien les symptômes, puis être informé, puis savoir comment soigner la crise aiguë de la maladie de Lyme, par exemple. Et qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui sont atteintes, qui peuvent vivre de la détresse, vers qui on doit se tourner? En fait, vers votre médecin de famille. Ce que je leur recommande, c'est d'amener le document de l'INES qui parle du diagnostic clinique, puis de demander d'être référé à un infectiologue à ce moment-là. Karen Leblanc, directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci à vous. Au revoir.